Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez indiqué que vous ne vous souvenez plus du nom du chef de la commune de Pim Chikang sous le Campuchia démocratique. Est-ce que vous vous souvenez en revanche du nom du chef de la sécurité de cette même commune ? C'est le nom du chef de la sécurité de cette commune ? Je connais quelqu'un qui s'appelle Kan et Hon. Je ne connais que leur nom. Mais je n'ai jamais rencontré. Et Hon, selon vous, il avait quel poste ? Et à part lui, est-ce que vous vous souvenez de qui travaillait au sein de la pagode ? Qui travaillait au sein de la pagode ? Je ne suis jamais rentré. Dans votre déclaration E3 bar 5257 ERN en français 00342669 ERN ERN en anglais 00251018 Dans votre déclaration, vous évoquez le groupe des longues épées. Alors j'ai compris que devant la chambre, vous avez indiqué que vous n'en avez fait partie qu'un court instant à savoir deux mois. Mais dans votre déclaration, vous indiquez que ce groupe était subdivisé en plusieurs groupes. Et vous avez indiqué, répondant à la question qui arrêtait la population, vous avez répondu l'unité de la sécurité. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ? Et est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait bien une unité de la sécurité au sein du groupe des longues épées ? Le groupe des longues épées ? Le groupe des longues épées ? Le groupe des longues épées ? Je ne connaissais pas les détails de leurs activités. Donc, quand vous évoquez dans votre déclaration l'unité de la sécurité, vous parlez uniquement de celle qui était au sein de la pagode, c'est bien ça ? Oui, c'est correct. Durant les deux mois, selon votre déclaration au cours desquelles vous avez été intégrée au groupe des Longues Épées, est-ce que vous vous souvenez du nom des personnes que vous avez rencontrées qui composaient ce groupe, d'autres personnes qui composaient ce groupe ? Est-ce que le nom de Laf Chai, à l'attention des interprètes, c'est le numéro 1 sur la liste que j'ai fait circuler ? Est-ce que le nom de Laf Chai vous rappelle quelque chose ? Laf Chai, ça veut dire quelque chose à vous ? Non, le nom de Laf Chai ne ringe pas une belles. Laf Chai, c'est le numéro 1. Alors je crois qu'il y a peut-être un problème de prononciation, donc à l'attention des interprètes, j'ai fait circuler une liste justement pour éviter cette difficulté. Donc il s'agit du numéro 1 sur la liste, Laf Chai. S'il y a eu un problème de prononciation, je vous remercie de me corriger auprès de Monsieur le témoin. Laf Chai, c'est le nom de Laf Chai, c'est le nom de Laf Chai. Laf Chai, c'est le nom de Laf Chai. Et Monsieur le witness, c'est le nom de Laf Chai, c'est le nom de Laf Chai. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Non, Laf Chai, c'est le nom de Laf Chai. C'est le nom de Laf Chai, c'est le nom de Laf Chai. Je ne me souviens pas de ce nom. Est-ce que le nom de Hengpa vous dit quelque chose ? Et est-ce que le nom de Hengpa, numéro 5 sur la liste, vous dit quelque chose ? Le nom de Hengpa, c'est le nom de Hengpa. C'est le nom de Hengpa. C'est le nom de Hengpa. Et quel était le nom de Hengpa ? C'est le nom de Hengpa. Et Luginari, c'est le nom de Hengpa. C'est le nom que j'ai et c'est en rapport avec l'unité des longues épées. Donc, je ne sais pas quel poste exact il aurait eu au sein des longues épées, mais ce sera priori en rapport avec l'unité des longues épées. Donc, ma question se rapporte à ce thème-ci. En rapport avec l'unité des longues épées, en rapport avec l'unité des longues épées. Je connais une personne qui n'aimait Dune, mais elle n'était pas un membre du groupe. où l'on faisait. Et quelle était sa position durant le Campuchia démocratique ? Et quelle était sa position durant le Campuchia démocratique ? Il était chef d'une unité mobile. Il était chef d'une unité mobile. sous l'âge. Il était responsable de l'éducation au district. Et aujourd'hui, il est retourné. Vous avez fait partie de l'unité des longues épées pendant deux mois. Est-ce que vous avez entendu au sein de la population ce qui était dit au sujet du groupe des longues épées ? Est-ce que vous avez entendu parler de l'unité des longues épées ? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Merci. Je pense que l'on est misé en mots. Dans sa statement, il dit qu'il était un membre de l'unité des longues épées. Mais dans sa testimony, Il a dit qu'il n'était pas un membre, mais ici, il a dit qu'il n'y l'était pas. Et c'est justement ce que le juge Laverne est en train de se mélanger. C'était son témoin aujourd'hui. Il a dit qu'il était près de la salle d'audience, mais il n'était pas dans la salle d'audience. Est-ce que, Monsieur le témoin, vous pourriez clarifier la situation ? Est-ce que, oui ou non, pendant deux mois, vous avez fait partie du groupe des Longues-épées, même s'il s'agissait de travailler dans une rizière ? Je n'ai jamais été membre du groupe des Longues-épées. Je n'ai jamais été membre du groupe des Longues-épées pour deux mois. Puis j'ai été effectué au laboratoire à Kortoï. Est-ce que vous avez entendu parler du groupe des Longues-épées au sein de la population durant le Compucia démocratique ? Est-ce que vous avez entendu parler du groupe des Longues-épées au sein de la population durant le Compucia démocratique ? Je ne sais pas où ils étaient. Non, je ne l'ai pas vu, car j'ai travaillé à loin de loin de où ils étaient. Et où est-ce qu'ils étaient ? Et où étaient-ce qu'ils étaient ? Nous étions en même endroit, mais nous vivions et nous dormions séparément. Alors quand vous dites qu'ils étaient loin de là où j'étais, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela en termes de distance ? Qu'est-ce que vous entendez par loin ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la distance quand vous dites qu'ils étaient loin de vous ? A 50 mètres, ça veut dire que vous étiez en mesure de voir ce groupe ? de là où vous dormiez ou de là où vous résidiez je n'ai jamais voulu les regarder et pourquoi est-ce que vous n'osiez pas les regarder et pourquoi vous n'avez pas peur de les regarder je n'avais pas peur je n'avais pas peur je n'avais pas peur que je n'avais pas peur comme vous l'a indiqué ce matin monsieur le coprocureur nous avons eu un témoin qui est venu déposer devant cette chambre et je voudrais vous opposer sa déclaration devant la chambre puisque pour le moment on vous a lu a priori que des déclarations ses déclarations antérieures devant les enquêteurs des co-instructions et ce témoin a indiqué qu'il a participé à l'accompagnement d'un groupe de tcham en direction de la pagode d'Otra-Kun en même temps que le groupe des longues épées ce témoin est Saint-Srun ma question est de savoir puisque vous avez dit que vous le connaissez savez-vous qu'il avait participé à l'accompagnement d'un groupe de tcham avec le groupe des longues épées à la pagode d'Otra-Kun je n'étais pas au courant de cela je ne savais pas si Saint-Srun avait escorté comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit j'étais à Kortoï je ne suis revenu qu'en 1979 plus précisément à propos de la distinction que vous avez faite entre l'unité de sécurité que vous placez à l'intérieur de la pagode et les personnes en charge des arrestations voilà ce que dit Saint-Srun à l'audience du 14 septembre 2015 un petit peu après 14h13 voilà ce qu'il dit ce n'étaient pas les forces de sécurité qui sont allées faire les arrestations c'est le groupe des longues épées qui a été établi en 1977 et qui eux-mêmes se sont chargés d'aller directement arrêter les personnes les forces de sécurité quant à elles étaient à la base aux centres de détention pour recevoir et arrêter ces personnes le groupe ou les membres du groupe des épées longues c'est eux qui se sont chargés des arrestations fin de citation ma question à ce stade M. Saïki Moon est de savoir si ça vous rafraîche la mémoire est-ce que vous n'avez pas entendu à un moment ou un autre que le groupe des longues épées se chargeait des arrestations did you not hear at any point in time that the longues épées group was in charge of carrying out arrest I did not say any members of the longues épées group went to make arrest as I said I did not stay in the village so I was not aware of whatever happened in the village I worked on the island and I never took a boat to cross the river and I only made a boat trip like every two months to come and get my rice supply but I recently I wasn't on the way at all of any activities that the group involved toujours le 14 septembre 2015 un petit peu avant 14h22 et 08 secondes toujours Seng Sroen explique dans quelles conditions il a participé à l'escorte d'Itcham à la pagode d'Utrakun et voilà ce qu'il dit j'ai compris qu'on était en train de les arrêter et c'était les membres du groupe des épées longues qui les arrêtaient moi j'étais là pour monter la garde et pour les empêcher d'entrer ou d'aller sur la route principale fin de citation est-ce que cet événement vous rappelle quelque chose ou vraiment ça ne vous dit rien du tout remind vous of anything ou il ne vous dit rien du tout à tout si M. Seng Sroen dit qu'il était part de l'équipe je n'ai pas de connaître Seng Sroen à l'époque et je n'ai pas de connaître après 1979 le problème c'est que le 15 septembre 2015 donc le lendemain ce même Seng Sroen donne plus de détails sur le groupe des longues épées ce jour-là et il dit un petit peu avant 9h11 et une seconde à l'audience donc du 15 septembre 2015 il dit j'ai reconnu Taï Kim Hoon clairement car c'était lui qui avait gué les chams vers l'endroit où moi j'étais fin de citation est-ce que vous comprenez que M. Seng Sroen vous met en cause spécifiquement le jour de l'arrestation d'un groupe de 200 à 300 chams en disant qu'il était présent et qu'il vous a reconnu clairement et quels sont vos commentaires à ce sujet Je vous ai dit que M. Seng Sroen allègue que j'étais chef de sécurité je rejette Je n'accepte pas ça. Je comprends que vous rejetez. Et ma question logique à la suite de cela, c'est est-ce que Sengsruhn aurait une raison particulière de vous en vouloir et de porter des fausses accusations à votre rencontre ? Et si oui, quelles seraient ses raisons ? Est-ce qu'il y a une grudge avec vous ? Et si oui, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a une base pour cette grudge ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Comme je vous l'ai dit, Sengsruhn était un soldat. Comme je vous l'ai dit, Sengsruhn était soldat. As for the pagoda, I was a member of the pagoda committee. J'ai dû nettoyer le temps. J'ai dû nettoyer le temps. Sengsruhn, Sengsruhn, il n'y a pas de temps avec les moines de la pagoda. Et il lui est arrivé de recommander les moines, et ce n'est que récemment. Il a changé. Il a changé. Et il lui a aidé dans la pagoda. Et dans le passé, il a même pris une portion de la pagoda land. Il avait même un lobe de terre qui appartenait à la pagoda qui pourrait construire sa maison. Je rejette catégoriquement. Je n'ai jamais été chef de sécurité. Je n'ai jamais été sous superviseur. Je n'ai jamais fait d'arrestation de Tchern. Jamais. Jamais. En fait, un jour, il est venu dans ma maison. Et il m'a dit qu'il allait à Penong-Ten. Et il m'a dit qu'il allait à Penong-Ten. Et il m'a dit qu'il avait été cité à comparaître par le tributant. Et je lui ai dit oui, tu ne pourrais y aller car tu n'as rien à cacher. Et il m'a demandé si j'étais membre du groupe des Langues-Épées. Je lui ai dit qu'il n'était pas membre du groupe des Langues-Épées. Je lui ai dit, fais bien attention. Je ne suis pas membre du groupe des Langues-Épées. Et tu dois les dire clairement. Ensuite, j'ai été agrété à ta Cléo quand on conscrit pour être un soldat. Et tu ne peux pas dire que j'ai été conscrit comme un soldat après que l'on ait pris une note de ma biographie. Et j'avais peur que des gens de ma famille l'aient tué et m'a demandé est-ce que c'est vrai. J'ai répondu oui, c'est vrai. Et j'ai donc précisé toute cette question avec lui. Et quand je rentre à la maison, je vais à lui parler. Je dois le confronter à ce qu'il a dit pour faire sortir la vérité. Et bien sûr, si j'avais été en supérieur à l'époque, je serais responsable devant les tribunaux. J'ai déjà dit et je le répète. Je l'ai connu après 1979 et avant ça, je ne connaissais pas ce Saint-Saëns-Saëns. En réponse à la question de savoir pourquoi il avait dit que les membres de la pagode étaient tous des gens des Khmers Rouges, voilà ce qu'il dit. C'est le 15 septembre 2015 et ça commence un petit peu avant 9h39 et 9 secondes. Je serai bref dans ma réponse. En ce qui concerne les membres du comité de la pagode, Pompi est le chef des cuisines et il y a une autre personne qui est chef du comité et qui l'est encore aujourd'hui. La question qui lui est posée ensuite est la suivante. Pourquoi avez-vous dit que tous les membres du comité de cette pagode étaient tous les gens des Khmers Rouges ? Les deux personnes que vous venez de me citer avaient-elles des postes au moment du Kampochea démocratique au sein de votre commune ? Sa réponse est la suivante. Les deux individus occupaient des fonctions pendant le Kampochea démocratique. Taiki Moon était l'adjoint du groupe des longues épées et Pompi était le chef de la logistique. Dans la commune, il était également le chef de cuisine dans Sambouarmi d'en haut. Donc ces deux personnes occupaient des fonctions officielles à l'époque. Donc là encore, non seulement Seng Sroon dit que vous avez été à la tête d'une arrestation d'un groupe de Tcham pendant le Kampochea démocratique, mais il vient à nouveau confirmer que vous auriez été l'adjoint du groupe des longues épées. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet ? Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet ? My réponse est que je rep função fait ce qu'on a fait ... Ce qu'a dit Saint-Saëns-Roune, c'est une affaire accusation contre moi. Penpi, il s'arrêtait à la pagoda, et il a accusé Saint-Saëns-Roune de grabbing une portion de la pagoda de la pagoda. Pour that reason, he had a grudge against this person, and I did not know why he blamed me and accused me of being a security chief. Maybe there's a reason that one day a representative from this court came to ask me whether I was the security chief, and I said, no, my name is Daikam Hoon, and from what I understood, the chief of the security there was Hoon. And then I asked, how come you came to know, to ask me whether I was the security chief, and the investigator said, somebody lived near the pagoda made that allegation, and now I know who the person is, and I rejected that allegation before this court. Une partie de votre entretien avec les personnes qui sont venues vous interviewer a été retranscrite, c'est le document D166-42.1, et je voudrais vous relire ce qui a été enregistré de ce que vous avez dit, et vous allez me confirmer si c'est bien à cet événement et à ces déclarations dont vous venez de s'arrêter. Donc c'est l'ERN en français, 0114-2460, ERN en Khmer, 0114-1831. Il n'existe pas de traduction de la transcription en anglais, mais je vais lire lentement à l'attention des interprètes. Voilà ce qui est indiqué, ce que vous avez dit lors de votre entretien avec les enquêteurs des coaches d'instruction. Il est possible que mes déclarations aient été mal rapportées, à moins que quelqu'un ne veuille me calomnier. Il est possible que cela arrive. Par exemple, une personne souhaite devenir chef de pagode, pourtant elle n'a pas eu ce poste qu'on me donne plutôt à moi, parce que la plupart des gens préfèrent que je prenne ce poste. Il est possible que ce cas arrive, et il faut y faire très attention. Fin de citation. Est-ce que vous voulez dire que... Bon, déjà, est-ce que vous vous souvenez d'avoir tenu ces propos, et est-ce que ça correspond à ce que vous venez de nous dire au sujet des accusations de Seng Seng. Seng Seng's accusation against you? Seng Seng. At the time, he put such a question to me, whether I was security chief at that time. I told him that I was simply an ordinary citizen. He said that... I told him that at that time, Horn... I heard Horn was the security chief. I asked him who told him that I was the security chief in the regime. He, in reply, he said that someone in the village told him about that. And it was said that Seng Seng grabbed a portion of land to be himself. And hundreds of villagers in the village said that that portion of land belong to the pagoda, not belong to Seng Seng. So Seng Seng accused me on the matter blindly. I am done with my cross-exclamation, and my colleague Kong Sam-On has a few extra questions to put to the witness. President, you may not proceed. Counsel Kong Sam-On. President, Maître Kong Sam-On, vous avez la parole. Counsel Kong Sam-On, thank you, Mr. President. Good afternoon, the chamber. Good afternoon, Mr. Witness. This morning, you made a mention that you had just recovered from illness when you were interviewed. What kind of disease did you have before the interview? Answer. I had five injection salts before I am here because I had five heavy bags before I am here, and my head became hot before I am here. Counsel, Mr. Witness, I want to know about the time when you were interviewed by the investigators of the OCIG. You stated that you had just recovered from the disease when you were interviewed. So what kind of disease did you contracted before the interview? So what kind of disease did you contracted before the interview? Answer. I went to see a doctor in the hospital, and I was told that I had a problem with the brain. So I came to the hospital in town, and after a period of time, I went back home. Currently, I have been prescribed with the medicines for me to have a good sleep and also to give me energy. Counsel, thank you. Can you tell the court whether the disease at that time affected your memory? Answer. I, President, Mr. Witness, please hold on. You may not proceed. International deputy co-prosecutor. Your Honor, it may be a translation issue, but I didn't hear the witness say that he had a disease in the English. So perhaps that could be clarified. So perhaps that could be clarified. So perhaps that could be clarified. I am not sure I understand the objection by the international deputy co-prosecutor. I am now asking the witness about the illness or disease this witness had before the interview in the past. So can I ask Mr. Co-prosecutor to state again the objection? President, you may continue your questioning, Counsel Kung Samong. Counsel Kung Samong. In 2009, you stated that you had an illness. So how did that illness affect your memory? Answer. I tend to forget where I placed my belongings or my things. So I have been weak from Pol Pot time while I was forced to work hard and I was bitten. and I was hospitalized in the past counsel. How long had you recovered before you were interviewed? Answer. You want to know about the interview? In the past, I had recovered one month before the interview took place, said the witness counsel. Did you still have a medicine at the time you were interviewed? Answer. Yes. Réponse. Oui. I was still on medication. Je prenais encore des médicaments. Counsel. Thank you. Avocat. Merci. Did you verify what was written down in the written record of the interview by the investigators? Did someone read by you the written record of the interview at that time? Answer. I did not read myself the written record of the interview at that time. I asked my other sibling to read the written record interview for me. so it was different from the way we read the written record of the interview by myself and the way somebody read for us was completely different counsel. At that time, did you ask anyone to correct the written record of the interview? Answer. I do not really understand what you are asking, Mr. Counsel. Counsel. For instance, there was a wrong information noted down in the written record of the interview and you requested to have it corrected. Did you notice that there were mistakes made in the written record of the interview? Answer. I noticed that I may have stated the year wrongly. After 1979, I had been evacuated to live in PMQ Kong, said the witness. Counsel, you made mention that point already. L'avocat, you have already said that. Did you request to have that year changed when you were interviewed in 2009 or you requested to have it corrected now? Answer. Answer. I have just realized that I may have answered. Answer. Answer Chou in some particular points in the written record of the interview. Counsel. You stated about the time when you were living close to the Pagoda. And you stated that your house was located about 75 meters away from the Pagoda before 1975. Quand vous avez quitté votre maison, qui était près de l'Otrakwun pagoda ? J'ai été transféré à l'extérieur ou ailleurs en 1976. C'était l'époque où beaucoup de gens étaient fermés dans le compound de la pagoda, et les gens n'ont pas pu marcher à l'Otrakwun. Comment vous savez-vous que c'était en 1976 que vous avez été évacué ? J'ai remarqué qu'en 1976, la pagoda a été transformée en centre de sécurité pour les gens. Merci. En ce qui concerne l'époque où vous êtes allé vivre à Kortowi, à quel moment êtes-vous parti pour rejoindre cet endroit ? Je suis partie pour aller travailler dans une ferme à Korto en 1977, et je suis restée jusqu'à 1979, au moment de la chute du régime. Merci. Qu'est-ce qui concerne l'époque entre 1976 et 1977 ? Et entre 1976 et 1977, où habitez-vous ? Réponse. À cette époque, entre 1976 et 1977, j'ai été chargé de laborer les champs à Padaou. Parfois, on m'a demandé d'aller travailler à Au-Kanau. Donc, en tant que responsable du laborage d'échange, j'ai été au départ du régime et réassigné pour travailler à différents endroits. avocats, je vous remercie. Lorsque l'on vous a demandé de laborer les champs, je me demandais de laborer les champs. J'ai été autorisant de rester dans une maison de façon permanente, ou est-ce que vous deviez changer le logement ? Réponse. Lorsqu'on m'a demandé de labourer les champs, je donnais sous un arbre auquel étaient attachées les vaches. Est-ce correcte de dire que vous ne s'éjourniez pas dans l'une des maisons du village ? Réponse. Réponse. Counsel, ma question est que lorsque l'on vous a demandé de labourer les champs, vous ne s'éjourniez pas dans une maison à l'intérieur du village. Je veux dire, vous ne s'éjourniez pas dans une maison à proximité de la pagode de Autracournes, c'est exact. Réponse. 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 Après mon évacuation, je n'ai plus eu lieu dans une maison à l'intérieur du village. Je n'ai plus eu lieu dans une maison à l'intérieur du village. Je suis allé à l'intérieur du village. Réponse. Est-ce que vous habitez dans une maison qui se trouvait dans votre village ? Vous avez en effet dit que vous dormiez dans le champ. Ma question est, aviez-vous dans votre village et attendait-on de vous que vous dormiez dans cette maison dans le village ? La réponse est, je suis allé à Frederic. Je m'ai demandé d'ә leaked sur des légumes, pour que j'ai pas eu lieu dans une maison à l'intérieur du village. Leghat me voulait pas. Vous avez dit que vous deviez prendre vos repas dans la cantine du village. À quel moment était-ce? Réponse. C'était quand je suis réassignée pour placer le village dans le village. Donc, j'ai été permis de manger dans le jardin dans le co-operative ou dans le village. Et quand j'ai été assigné à la cantine du village, je mangeais à cet endroit. Question. Donc, où était-ce exactement quand vous étiez assigné à la co-operative ou dans le co-operative ou dans le co-operative ou dans le jardin ? Les gens près du réfectoire. Ce n'était pas à 10 mètres de la cantine, c'était bel et bien à 100 ou 200 mètres du réfectoire. Alors, à quelle fréquence deviez-vous aller labourer le champ qui se trouvait près de la cantine ? Je veux dire sur le moment où vous étiez assigné à la placerative ou dans le co-operative ou dans le co-operative ou dans le co-operative ou dans le co-operative ou dans le lac ? Donc, à quelle fréquence deviez-vous aller labourer près de la cantine ? Answer. I would be assigned to flood the field in the forest more often than the field close to the dining hall. Counsel, thank you. You told the chamber that you were working in the vegetable farm at Cordoge in 1977, and you would visit your village once in every two months. How long did you stay in your village when you had a chance to visit your village ? Or did you have to return to your work site on the same day ? For instance, if I went to visit my village at 1 or 2 in the afternoon, I had to return to Cordoge in the evening. Counsel, thank you, Mr. Winnes. Mr. President, I am done with my line of questioning. Mr. President, you may now proceed. International deputy co-operative. Thank you, Your Honor. Just a brief matter. The witness has said that when he would leave this court that he would go and confront the other witness. And I would ask that you advise this witness to not confront other witnesses that have appeared before this court. As a witness protection measure for both people, I would ask that you would provide that advice to this witness. Thank you. Mr. President, I don't think it does not matter for him. He is fully matured, and he is part of the Paguddha Committee. However, Mr. Witness, please do not use any violence when you confront with another person that is Mr. Singh Stroun. Mr. President, it is your obligation to testify before the chamber in order that the chamber can find the truth. Everyone is contributing to finding the truth. Mr. President, and I believe you are part of the Pagodha Committee, and you are fully matured, and you will not cause any incidents to happen while confronting with any concern individual. Mr. President, but please do not try to confront with Mr. Singh Stroun and other witnesses who have appeared before the chamber under the law. Mr. President, do you understand it, Mr. President? Mr. President, yes, I understand, Mr. President. Mr. President, the hearing today has come to a conclusion. Mr. President, thank you, Mr. Kim Hoon, for your testimony. We are kind of you to the truth, and you may not be accused. You may return to your residence or to any other place you wish. I wish you good luck and prosperity. Mr. President, I want to thank Mr. President, Mr. President, Mr. President. Mr. President, please work with WSU to send Mr. Taikum Hoon back to his residence or to any destination he wishes. Mr. President, you may also be accused. Pour le témoin, vous pouvez également vous retirer. Avant de finir le hearing, nous avons encore quelques minutes, donc la Chambre voudrait donner l'applaudissement à la Cour de la Cour de la Cour pour présenter la réponse à la requête de la Cour 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 de la Cour. Il relève le document E366. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis aussi mindful de la clé et de la points que je vais faire. Certains sont assez principaux. Donc, ma question est si ce n'est pas mieux, parce que c'est très tard en la journée. Je pense que tout le monde est tôt que je fais mes submissions. Peut-être que c'est le lieu que je présente mes arguments demain. Merci, M. le Président. Et maintenant, la parole est à la Cour de la Cour de la Cour. Juste une question pour clarification, mais peut-être que je m'ai misérité ce que vous avez dit au début. Est-ce que c'est le lieu de première réponse à la première réponse à cette requête? C'est-ce que c'est le lieu d'un autre réponse à la loi ? Il est-ce que c'est le lieu d'un autre réponse à la Cour ? Je vais présenter une requête qui a des conséquences plus larrages sur la procédure du C'est le retard. C'est pourquoi je pense qu'il y a une question de faire tout cela demain matin après une bonne nuit de sommeil. Monsieur le Président, je vous remercie si vous avez besoin d'avantage de temps que celui que nous avons à disposition ce soir, alors nous vous entendrons demain. Nous entendrons la déposition de la partie civile et nous essayons de terminer dans les temps de fondement au programme. En effet, cela fait déjà deux ou trois jours que la déposition de la partie civile a été repoussée. Nous allons essayer de surmonter les problèmes liés à la logistique pour nous en tenir à notre programme. Le Président, le Président, le Président. Le Président, c'est du Président, la Chambre en apoyant l'entreprise demain soir la Chambre en présente les violences. Elle reprendra demain la Chambre en l'entendre la vodka flagship de la fiction messaging Chapernaut le Président du patron de l'time2 fois le mort. C'est-à-dire le Président le Président. Le Président, c'est reprend la Chambre en l'entendre la sebenipte une effic Haurente, deсы CEPHE 252. les proceedings tomorrow before 9 o'clock in the morning. The court is now adjourned.